Alors Jacques, c'est vrai qu'il suffit d'aller vous voir tous les chansonniers pour avoir l'actualité vue différemment qu'au journal de 20h ? Oui, oui, on essaie de la rendre souriante si possible. Alors, tu t'es fait vacciner, troisième, quatrième dose ? Neuvième dose. Neuvième dose. Je suis devenu addict, je suis Pfizer addict. Pfizer addict. Et alors comme on nous a gratifiés d'un centre de shoot à 150 mètres du théâtre. Près de la place Pégale ? Près de la place Pégale, j'y vais une fois par mois et je leur dis, allez, une petite et encore une. Et ça me porte. Tout ça cause un virus chinois. Oui, alors ça, ça me met hors de moi parce que nous, Français, on soit encore obligés d'aller faire fabriquer nos virus en Chine. Tout ça, lamentable. Alors qu'on a tout sur place. On a tout sur place, on est le pays de Pasteur. On a des exemples qui marchent, puisqu'à l'hôtel de ville de Paris, on a installé le virus de la dingue. Anne, si vous nous regardez, je dis toujours Anne, si vous nous regardez. Mais bien sûr, bien sûr. C'est de l'humour, bien sûr. Et qui marche très bien. C'est un virus qui marche pas mal du tout à Paris. Parce qu'on a essayé de l'étendre à toute la France et 1,7 %, c'est pas terrible, c'est moins que Jean Lassalle. Jean Lassalle a obtenu 2,3 %. 2,3. Alors il a un avantage colossal sur ses concurrents, Jean Lassalle, que vous connaissez tous, c'est qu'il n'est pas diffusé en clair. Il faut un décodeur. Il faut un décodeur. Alors, les anciens de Canal+, si vous avez gardé vos décodeurs, ça peut vous servir. Parce que dès que Jean Lassalle se met à parler, c'est... Je veux dire, on ne peut pas lui dire le contraire. On est d'accord avec lui, quoi. Alors, il y a un personnage, évidemment, qui ne nous a pas échappé. Elle est hors concours, Sandrine Rousseau. Ah là, je dois dire, Sandrine Rousseau, c'est... Un cadeau royal pour vous. Ah oui, parce que, écoute, j'évoque tous mes aînés... C'est une pépite pour vous. C'est une pépite. Je pense que tous mes aînés n'ont pas eu cet avantage-là d'avoir un tel phénomène. Elle est extraordinaire, Sandrine Rousseau. C'est mieux qu'un distributeur automatique. Même quand on ne met pas la pièce dans la fente, elle continue à distribuer ses conneries sans aucun problème. Je me souviens, le jour de la disparition de Belmondo. Ah oui, écoute, on a tous été très affectés par la disparition de Jean-Paul. Et elle a tweeté le jour même en disant « Je suis très triste de la disparition de Jean-Pierre Belmondo. » C'est vrai ? Oui, oui. Et Maurice Delon a eu très peur, naturellement. Et là, tu t'es dit « Cette dame, on ne va pas la lâcher. » Je me suis dit « Il ne faut pas la lâcher d'une heure. » Et donc, je la suis intensément. Elle n'arrête pas. C'est elle qui veut promulguer, tu sais, cette loi sur l'égalité des tâches ménagères. Alors ça, c'est formidable parce que les gendarmes pourront venir sonner à ta porte le matin. Dring, dring. Alors, M. Drucker, bonjour. Il paraît qu'on refuse de faire la vaisselle. On a un dossier. Un an et demi sans passer l'aspirateur. Le vélo, c'est bien, mais l'aspirateur, c'est mieux. Allez, deux mois. Hop, les bracelets, terminés. Alors, c'est vrai, vous dites que quand on voit Sandrine, on se dit que dans la famille Rousseau, il y a eu une forte évolution. Ah oui, génétiquement. On est loin de Jean-Jacques. Ah oui, si tu veux, avec Jean-Jacques, on avait de la lumière. Avec Sandrine, il y a une petite panne de secteur. À propos de la lumière, avec la guerre en Ukraine, on va devoir faire des économies. Oui, de grosses économies. Alors, heureusement, au gouvernement, on a des gens qui ont des idées. Il y a la ministre de la Transition énergétique, qui s'appelle Mme Pannier, quelque chose, qui a quelques problèmes en ce moment. Alors, elle, elle a dit, je vais ralentir la vitesse des escalators. Je ne sais pas si vous empruntez les escalators souvent, mais en général, ils sont en panne. Alors, si on ralentit des trucs en panne, ça ne va pas être terrible. Et surtout, elle l'a surenchérée en disant, j'ai encore trouvé un truc mieux, mieux, plus efficace. C'est les détecteurs de mouvements qu'on va mettre dans les lieux publics. Alors, les détecteurs de mouvements, on sait tous ce que c'est. Ce sont ces détecteurs qu'on met dans les toilettes. C'est-à-dire, vous rentrez dans les toilettes, ça s'allume. Si vous ne bougez plus, ça s'éteint. Donc, si on met ça dans l'administration française, vous mettez ça à la Sécu. Et si on va à la Sécu, alors là ? Ah ben, à la Sécu, ça sera éteint toute l'année, alors que c'est magique. Jacques Maillot. Merci. Souris en coin, mémoire d'un chansonnier.